Coucou les loulous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle histoire qui s'appelle le petit cochon têtu. C'est un livre de Jean-Louis Le Cravert et Martine Bourg aux éditions Didier Jeunesse. Il était une fois une bonne femme qui avait un joli petit cochon. Et voilà qu'un jour elle lui dit, petit cochon, pour te faire plaisir je vais t'emmener dans la forêt. Parce que dans la forêt il y a des chaînes, sous les chaînes il y a des glands. Et les petits cochons, ils aiment beaucoup les glands. Bon, la bonne femme a conduit le petit cochon dans la forêt. Et là le petit cochon des glands, il en a mangé, il en a mangé autant comme autant. Aussi quand son ventre a été si gros qu'il a commencé à traîner par terre, la bonne femme a dit, Petit cochon, ça suffit comme ça, rentre à la maison et dépêche-toi. Mais le petit cochon ne voulait pas rentrer. Alors la bonne femme est allée trouver le petit chien. Et elle a dit, petit chien écoute-moi, il faut mordre le petit cochon. Parce que le petit cochon, têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. Mais le petit chien a répondu, le petit cochon, il ne m'a rien fait. Alors moi, je ne lui ferai rien. Alors la bonne femme est allée trouver le bâton. Et elle a dit, bâton écoute-moi, il faut taper le petit chien. Parce que le petit chien ne veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. Mais le bâton a répondu, le petit chien, il ne m'a rien fait. Moi, je ne lui ferai rien. Alors la bonne femme est allée trouver le petit feu. Et elle a dit, petit feu, écoute-moi, il faut brûler le bâton. Parce que le bâton, il ne veut pas taper le petit chien. Le petit chien ne veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. Alors le petit feu a répondu, le bâton, il ne m'a rien fait. Moi, je ne lui ferai rien. Alors la bonne femme est allée trouver le ruisseau. Et elle a dit, ruisseau, écoute-moi, il faut éteindre le petit feu. Parce que le petit feu ne veut pas brûler le bâton. Le bâton ne veut pas taper le petit chien. Le petit chien ne veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. Mais le ruisseau a répondu, le petit feu, il ne m'a rien fait. Alors moi, je ne lui ferai rien. Alors la bonne femme est allée trouver la petite vache. Et elle a dit, petite vache, écoute-moi, il faut boire le ruisseau. Parce que le ruisseau ne veut pas éteindre le petit feu. Le petit feu ne veut pas brûler le bâton. Le bâton ne veut pas taper le petit chien. Le petit chien ne veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. Mais la petite vache a répondu, le ruisseau, il ne m'a rien fait. Alors moi, je ne lui ferai rien. Du coup, la bonne femme est allée trouver le boucher. Et elle a dit, monsieur le boucher, écoutez-moi, il faut tuer la petite vache. Parce que la petite vache ne veut pas boire le ruisseau. Le ruisseau ne veut pas éteindre le petit feu. Le petit feu ne veut pas brûler le bâton. Le bâton ne veut pas taper le petit chien. Le petit chien ne veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, têtu comme il est, il ne veut pas rentrer. Alors le boucher, comme c'était son métier, il a pris son gros marteau pour assommer les bœufs. Et il a suivi la bonne femme. Mais quand il a vu la petite vache, une petite vache de trois mois, avec des grands cils comme ça, il a dit, écoutez madame, je suis boucher, c'est vrai. Et des vaches, croyez-moi, j'en ai tué dans ma vie. Mais voyez, celle-ci, je ne peux pas. Elle est trop jeune, elle est trop jolie. D'ailleurs, elle ne m'a rien fait, alors moi, je ne lui ferai rien. La bonne femme, très, très en colère, a couru jusqu'à la ville. Elle est allée trouver le bourreau. Et elle a dit, monsieur le bourreau, écoutez-moi, il faut pendre le boucher, parce que le boucher ne veut pas tuer la petite vache. La petite vache ne veut pas boire le ruisseau. Le ruisseau ne veut pas éteindre le petit feu. Le petit feu ne veut pas brûler le bâton. Le bâton ne veut pas taper le petit chien. Le petit chien ne veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, t'es-tu comme il est ? Il ne veut pas rentrer. Alors le bourreau a dit, comment ? Le boucher, il ne veut pas faire son métier ? Eh bien, c'est nouveau, ça ! Il a attrapé un gros rouleau de cordes et il a suivi la bonne femme. Oui, mais quand le boucher les a vus arriver, il a dit, oh là 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 là, moi, plutôt que d'être pendu, je préfère tuer la petite vache. Mais la petite vache a dit, Oh là 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 ! Moi, plutôt que d'être abattu, je préfère boire le ruisseau. Mais le ruisseau a dit, Oh là 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 ! Moi, plutôt que d'être bu, je préfère éteindre le petit feu. Mais le petit feu a dit, Oh là 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 ! Moi, plutôt que d'être éteint, je préfère brûler le bâton. Mais le bâton a dit Oh là là, moi plutôt que d'être brûlé, je préfère taper le petit chien Mais le petit chien a dit Oh là là, moi plutôt que d'être battu, je préfère mordre le petit cochon Mais le petit cochon a dit Oh là là là, eh bien moi, t'es-tu comme je suis, plutôt que d'être mordu, je préfère rentrer à la maison Le petit cochon est donc rentré chez lui Et personne n'a fait de mal à personne Et mon petit conte, il est fini J'espère les loulos que ce petit conte en randonnée vous a plu Je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire très bientôt Au revoir